Je suis responsable de l'Angels. Je suis ici en tant que bénévole, interprète de l'organisation. Je suis en charge de l'hébergement et des transports. Mon rôle de bénévole est tout simplement d'être au scoring. On est presque à 80 bénévoles parce qu'on a 60 bénévoles qui sont sur le parcours. Après, il y a des bénévoles qui ne viennent pas tous les jours, donc voilà. Et au niveau des étudiants, on a 30 étudiants qui sont dans le comité d'organisation. Nous, on a plusieurs commissions, on doit avoir une dizaine où chaque tâche est bien répartie. Tu as la restauration, l'hébergement, tu as les transports, les accueils d'équipe. Dans chaque commission, on a mis en place une structure mixte avec un personnel de la Ville de Brive, avec un étudiant qui gère chaque commission. L'équipe bénévole est très bien organisée. Elle passe pour une partie par les étudiants, une autre partie par les bénévoles de l'association. Et donc l'entente est parfaite et il n'y a pas de soucis, tout se passe relativement bien. Cette année, au comité régional, on avait des étudiants en service civique. Ces étudiants sont tous investis dans le championnat du monde. On a des étudiants qui ont fait aussi des stages. Et puis, généralement, le bouche à oreille fait que les étudiants s'entraînent entre eux. Et au final, ça crée une belle dynamique et je pense qu'il y a peu de comités d'organisation. Et c'est ce qui ressort aussi au niveau des délégations, où on voit autant de jeunes qui sont présents sur le terrain, qui sont prêts à répondre aux sollicitations. Et je pense qu'on est vraiment dans une dynamique où on a un championnat qui est organisé pour les étudiants et aussi par les étudiants. Ça fait deux ans que je travaille sur ce projet. C'est mon petit bébé, ce projet. Et j'ai le budget, j'ai les consignes parce qu'on a quand même des charges. Et c'est à moi de me donner à bien pour réaliser au mieux cet événement. Donc, j'ai dû regrouter des équipes par rapport aux commissions qu'on a mises en place. Au début, c'était plus chaud, mais maintenant, c'est bon, on est lancés. Pour ma part, je pense que cet événement, il va me porter une grosse expérience. Je suis en ce moment dans l'optique des Jeux aux Olympiques de 2024. Et je pense que ce championnat du monde, ça pourrait être un tremplin pour me donner l'expérience, pour postuler pour l'organisation des Jeux. C'est une expérience inouïe parce que je joue au golf. Et là, pour une fois, c'était de passer de l'autre côté, donc dans l'organisation. J'aime faire de nouvelles cultures et de nouvelles personnes. Donc, c'est un enrichissement pour ma vie personnelle. L'ambiance générale, on est une équipe hyper soudée. On bosse tous ensemble, tout le monde touche un peu à tout et ça se passe très très bien. Après, l'ambiance générale par rapport aux délégations, moi, je suis en contact avec toutes les délégations. Il y a une super ambiance. Tout le monde est content d'être là et tout le monde est là pour que l'événement sportif se passe à merveille. Tout le monde est content apparemment. Il n'y a pas de gens qui ont râlé sur le parcours, sur le temps, même s'il a fait très très chaud. Il y a des nouveaux entrants, on les accueille avec plaisir. Donc, pour moi, l'ambiance, elle est plutôt cool. C'est une très belle ambiance. Tout le monde est très gentil et aidé. Tout le monde comprends les autres. Nous sommes tous amis. Nous sommes tous amis. Sous-titrage ST' 501